En production musicale, la manière classique de créer un morceau, c'est d'abord de faire l'aspect de composition, toute la partie artistique, puis vient la phase de mixage, puis vient la phase de mastering. Ces étapes, elles fonctionnent très très bien, c'est comme ça que fonctionnent, on va dire, 99% des gens, des ingénieurs du son qui vont terminer le morceau, et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Mais il y a aussi une autre façon de travailler que je vais t'expliquer dans cette vidéo, qui a également des avantages et des inconvénients, et je vais te détailler toute cette approche que j'ai testée déjà il y a un petit moment, et donc du coup, sur cette approche, j'ai pu avoir pas mal de recul, et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Yann, j'enseigne la musique électronique sur Internet, et là, on va se focaliser sur une approche, comme je te disais, un petit peu particulière, qui consiste à faire le mixage et le mastering dans la même session, c'est-à-dire, une fois que tu as ta compo, que tu as exporté tes systèmes de compo, donc tes fichiers web, par exemple, de toutes tes pistes instrumentales, tu vas les importer dans une session unique, dans laquelle tu vas faire à la fois le mixage et le mastering. Alors, c'est un peu bizarre, c'est pas forcément courant, pourquoi déjà j'ai testé cette approche ? Tu sais, depuis des années, ça fait à peu près maintenant 20 ans que je fais de la compo, en fait, de la MAO, et j'ai toujours, surtout, on va dire, ces 10-15 dernières années, j'ai toujours cherché à, évidemment, obtenir la meilleure qualité de son d'un point de vue artistique et d'un point de vue technique, mais aussi de chercher à être le plus productif possible. La productivité, ça a été une obsession, c'est tout ce qui est lié à l'organisation de travail, tout ce qui est lié à faire des templates, tu as recyclé des choses que tu as déjà créées par ailleurs, créer des banques de son par toi-même, etc., etc., il y a tout un tas de techniques, de workflow, de plein, plein de choses, en fait, comme ça, qui, une fois réunis, te permet de créer des morceaux de meilleure qualité, plus facilement, plus rapidement, et surtout, d'obtenir un rythme de publication qui te convient, par exemple, pour publier un morceau tous les deux mois, voire un morceau tous les mois. Donc, si tu veux, et ça, je considère que c'est vraiment important, parce que si tu veux être bon, et encore plus, si tu veux te professionnaliser dans la musique, il ne faut pas sortir un morceau tous les six mois, tu vois, il faut sortir des morceaux, quand même, régulièrement. Donc, la productivité, c'est quelque chose qui est vraiment important, en plus, évidemment, de la qualité artistique et technique. Alors, du coup, dans cette recherche, cette obsession de la productivité, je me suis dit, à un moment donné, pourquoi séparer le mixage du mastering si on peut faire les deux dans la même session. Donc, du coup, j'ai testé, j'ai testé ça, et au final, alors, petit spoiler, j'en suis sorti, en gros, ma conclusion, je commence par ma conclusion, c'est que j'en suis sorti parce que, pour moi, le critère numéro un, ça reste vraiment la qualité du son qu'on obtient à la fin. Donc, pour obtenir la meilleure qualité de son possible, il faut distinguer les phases de mixage et de mastering. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Maintenant, si je dirais qu'une qualité extrême n'est pas, pour toi, aussi importante que le fait d'aller vite, ça peut arriver dans certains cas, eh bien, le fait de faire le mixage et le mastering dans la même session, ça peut carrément t'aider. Alors, clairement, en fait, l'avantage numéro un, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps parce que, du coup, tu n'as plus à exporter des systèmes de mixage, de les importer dans une autre session de mastering, etc. Là, tu fais tout, en fait, vraiment tout en un. Et donc, du coup, tu as une vue, en fait, globale dès le départ de ton mixage jusqu'à ce qui se passera à la fin du mastering, en fait, d'accord ? Sans avoir des sessions séparées. Donc, tu as dès le départ, en fait, une vision, en fait, assez globale. Donc, le premier avantage, c'est le gain de temps. Le deuxième avantage, c'est que comme tu as une vision un peu globale comme ça, c'est que tu as assez rapidement un aperçu du mastering. Et donc, du coup, si jamais il y a un petit problème, en fait, quelque chose à corriger, par exemple, sur une ligne de basse ou sur un kick ou sur un piano, tu peux, dans la même session, corriger des choses qui sont dans l'étape du mixage. Donc, tu peux rajouter, par exemple, de la compression sur un kick. Tu peux rajouter, je ne sais pas, un delay sur un piano, par exemple, alors que tu as déjà fait le mastering et tu as déjà obtenu un rendu du morceau final, d'accord ? Donc, ça te permet, en fait, d'aller assez vite sur la finalité, même si ce n'est pas définitif. Et après, tu peux, éventuellement, si c'est nécessaire, corriger des choses en mixage, toujours avec la vue finale, en fait. C'est-à-dire, tu te rends compte, en fait, de la finalité une fois que le morceau sera masterisé. Donc, ça, ça peut être intéressant comme ça, si tu vas aller vite. Ça, c'est un problème qu'on a quand on fait un mastering et quand on travaille pour des clients, par exemple, quand tu dois faire le mastering et que tes clients te donnent un mixage dans lequel il y a des petites choses qui ne vont pas, par exemple, une piste instrumentale qui serait trop faible en volume ou trop compressé, des choses comme ça, en mastering, tu ne peux pas corriger ces choses-là, d'accord ? C'est vraiment à l'étape du mixage. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut demander, dans le cas, en fait, où un ingénieur du son a des clients, il faut demander aux clients de revenir dans le mixage, de faire les corrections, de réexporter les systèmes, de les renvoyer à l'ingénieur de mastering, puis de continuer le travail, en fait. Donc, c'est assez, ça peut être embêtant. Là, dans l'approche où tu fais tout en un, tu as fait ton mastering, s'il y a des choses à corriger, boum, dans la même session, tout de suite, tu peux corriger et te rendre compte du rendu final immédiatement. Donc, en termes de gain de temps et de workflow optimisé, ça peut être intéressant. Et quand, tout à l'heure, je te disais que si tu veux vraiment avoir absolument la meilleure qualité possible pour tes morceaux, il faut distinguer la phase de mixage et de mastering. Donc, ça, c'est vrai. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, ça devient un peu geek. Si tu veux qu'on en parle, on peut se prendre une session de coaching pour vraiment que je t'explique vraiment beaucoup plus en détail tout ça. Là, tu me contactes, si tu as du coaching, on pourra voir ça. Mais l'idée, si tu veux, c'est ça en fait. C'est que tu as en permanence toutes les informations qui te permettent de finaliser ton morceau et tu peux corriger tout ce que tu veux. Et donc, l'autre avantage de ça aussi, c'est que du coup, étant donné que tu as de manière assez rapide un master, même s'il est entre guillemets provisoire, tu peux tout de suite le comparer à des références. Et tu sais, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand tu es en phase de mixage et aussi en phase de mastering, si c'est toi qui fais le mastering de tes morceaux, il faut toujours comparer le rendu à des références. Alors là, il y a des façons de le faire. En particulier, si tu es à l'étape de mixage, parce que le mixage, ce n'est pas le même rendu qu'un mastering. Donc du coup, ça peut être compliqué. Là, dans cette démarche, tu as directement un master que tu peux comparer à des références. Donc si après, il faut aller corriger de la largeur stéréo, de la dynamique, tu as un EQ sur un instrument, etc., boum, tu peux aller le corriger tout de suite et tout de suite comparer à des références. Ce qui peut être intéressant. Voilà. Donc ça, en gros, c'est les avantages. Maintenant, on va parler des inconvénients parce qu'ils sont très embêtants, on va dire. Le premier, clairement, c'est les ressources processeurs que ça demande de faire tout ça parce que déjà, rien que de faire un mixage, ça peut être très gourmand d'un point de vue processeur, d'un point de vue RAM. Le mastering aussi, ça peut être gourmand suivant comment il est fait. Surtout si on fait du mastering en STEM, c'est un autre sujet, mais voilà. Mais le mastering, vu que tu as... Le mastering et le mixage, vu que tu as, par exemple, des fichiers qui sont probablement en haute définition, que tu vas ajouter pas mal, tu peux ajouter des automations, des effets, etc. Tout ça, ça se cumule et ça va prendre des ressources processeurs. Donc, si tu n'as pas un gros ordinateur, une bonne machine, faire le mixage et le mastering dans la même session, ce n'est pas conseillé. On peut le faire dans l'absolu, il y a des techniques, etc. Mais ce n'est pas conseillé. Moi, je me suis mis, en fait, à tester cette approche quand j'ai eu un ordi vraiment costaud. Et là, j'avais la possibilité de tout faire comme ça, dans la même session, sans que ça rame trop et sans que ce soit trop gênant. Voilà, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, l'autre souci, quand tu fais tout ça, c'est que tout simplement, tu ne peux pas déléguer quoi que ce soit puisque tu fais tout toi-même. Donc, tu ne peux pas, par exemple, faire le mixage et déléguer le mastering puisque tu fais tout dans la même session. Donc, si tu veux avoir la meilleure qualité possible au niveau du mastering, généralement, tu vas le déléguer, par exemple, à un ingénieur en studio qui a plus d'expérience que toi ou qui a peut-être un meilleur matériel au niveau des enceintes ou une meilleure acoustique donc qui pourra prendre des meilleures décisions ou qui a tout simplement plus d'expérience et que du coup, il y a plus de chances que le rendu soit meilleur que si tu le faisais toi-même. Le problème, c'est que si tu fais le mixage et le mastering dans la même session, de toute façon, tu ne peux rien déléguer par définition. Donc, en termes de vraiment de qualité optimale, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et le dernier inconvénient de cette approche, c'est que finalement, le fait de vouloir aller trop vite et de rechercher la productivité à l'extrême, le piège, c'est de... on risque de brûler les étapes, en fait. Donc, par exemple, tu peux faire ton mixage, tu peux te dire ouais, le rendu, il est quand même pas mal, ok, allez, boum, je passe en mastering et du coup, tu vas faire tes petits, ton limiteur, ton IQ, etc. en mastering et tu vas obtenir un résultat qui va être logiquement, qui va être quand même bien mais si tu avais pris le temps de distinguer les étapes de mixage et l'étape de mastering complètement à part, il y a des chances que ton mixage, tu l'aurais creusé bien plus en détail, tu l'aurais plus peaufiné parce que tu te serais dit quand le mixage, il est terminé, en gros, il est validé, on ne revient pas en arrière une fois qu'on passe en mastering. Donc, il n'y a pas de... quand tu te dis qu'il n'y a pas de retour possible, tu fais plus d'efforts pour peaufiner et faire en sorte qu'en mastering, il n'y ait aucun souci. Là, si tu fais mastering et mixage dans la même session, tu n'as plus ce niveau de détail, on va dire. Enfin, c'est possible d'aller autant dans le détail, mais on va avoir tendance un petit peu à brûler les étapes, à vouloir aller un peu plus vite parce qu'on a accès très rapidement au rang du final. Voilà. Donc, tout ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est ce genre de démarche. En fait, moi, j'aime bien tester des trucs. Tu sais, je forme en fait depuis des années en MAO. Donc, c'est aussi mon... Bon, déjà, je le fais pour mon expérience personnelle et puis pour... parce que j'aime bien tester pas mal de techniques, d'organisations, de hacks, d'astuces, tout ça et de centraliser un peu tout ça en fait dans une... Comment dire ? Une organisation de travail qui soit vraiment optimale pour obtenir la meilleure qualité possible des morceaux. D'ailleurs, tout ça, je le détaille dans la méthode Shuriken. Je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. La méthode Shuriken, c'est mon cursus phare en MAO en trois mois. Même si tu démarques de zéro, tu auras au minimum un morceau qui sera complètement composé, terminé, masterisé et distribué sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, les plateformes de téléchargement comme Beatport. Donc, du coup, en gros, l'idée, c'est de te lancer en production musicale une bonne fois pour toutes et dedans, tu as accès aussi à cette formation thématique pour vraiment maîtriser tous les fondamentaux de base de la MAO, les enregistrements, les arrangements. Il y a une formation dédiée aussi à tout ce qui est remix, les réédits, les mashups, tout ce qui est mélodie, même si tu ne connais pas en solfège. Bref, c'est vraiment complet. Donc, ça, c'est la méthode Shuriken, le gros cursus en trois mois. Et je te propose également autre chose, c'est de découvrir le chaînon manquant en production musicale. Tu vas voir, donc pareil, tu auras un lien en description en dessous de cette vidéo. Ça, pour le coup, c'est une ressource qui est totalement offerte que tu vas recevoir par e-mail et tu vas voir vraiment ce qui change la donne chez les producteurs. Ça fait la différence entre les amateurs ou les débutants en production musicale et les pros qui débitent des tracks de qualité à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Donc, va regarder ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner pour soutenir la chaîne. C'est sur YouTube, tu sais un peu comment ça marche. Pour les algorithmes, n'hésite pas à mettre un pouce, à liker, à partager, ce serait cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao !